Zone Europe Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Dans un instant, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy sera mon invité, l'occasion d'évoquer le bras de fer entre l'Union européenne et la Biélorussie et les tensions entre l'UE et la Turquie. Les pères fondateurs de l'Europe nous parleront de Robert Schumann, un Français né au Luxembourg avec la nationalité allemande. Voyagez dans l'assiette, nous vous ferons découvrir un plat typiquement suédois, le pain de viande. Les expressions populaires, avoir autre chose à faire, les Français disent avoir d'autres chats à fouetter, les Anglais disent avoir d'autres poissons à frire. Que dit-on ailleurs ? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région ? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Aujourd'hui, je reçois Amandine Burgaud, chargée de relations presse au collectif pour un service civique européen. Bonjour. Alors on va parler ensemble du service civique européen. Vous êtes bénévole au sein du collectif. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette aventure ? Alors moi j'ai fait des études en rapport avec les langues qui se sont peu à peu orientées vers tout ce qui était Europe et citoyenneté européenne. Donc qui concerne la mobilité des jeunes principalement, puisque c'est comme ça qu'on devient citoyen européen, en voyageant pour la plupart des jeunes. Donc du coup, un jour, par hasard, je suis tombée sur une annonce qui disait que le collectif recrutait des bénévoles. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter l'aventure ? Et puis du coup, maintenant ça fait quand même quelques mois que je suis arrivée. L'équipe grandit petit à petit, puisqu'on est maintenant à peu près 80 bénévoles un peu partout en Europe, puisque tout le monde n'est pas en France ou même ne serait-ce qu'à Paris. Et du coup, maintenant ça grandit et on essaye de toucher un maximum de jeunes pour pouvoir faire grandir l'aventure. Et alors quelles sont les différences entre un service civique européen et un service civique traditionnel ? Alors le service civique traditionnel, les jeunes font des missions d'intérêt général en France. Pour le service civique européen, on leur propose de faire six mois en France, dans les missions de leur choix. Et six mois après, en corps européen de solidarité, donc dans le pays européen de leur choix, sur la mission qui leur plaît. Et qui peut prétendre à un SCE ? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour rejoindre un service civique européen ? Alors les seules conditions, c'est d'entrer dans les catégories d'âge, donc entre 18 et 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Mais après, non, il n'y a pas de... Il faut être jeune et s'intéresser finalement à l'Europe, à la mobilité européenne ? Je pense que tous les jeunes ne s'intéressent pas forcément à la mobilité européenne, mais c'est l'opportunité de s'engager dans des missions d'intérêt général qui leur plaisent et qui peuvent leur apporter ensuite des compétences pour trouver un emploi plus tard, ne serait-ce que leur voie. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Robert Schumann. Un Français né au Luxembourg, avec la nationalité allemande, il est aussi à l'origine de la fête de l'Europe, le 9 mai, son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Robert Schumann est un Européen avant l'heure. Né en 1886 à Clausen, au Luxembourg, d'un père français et d'une mère luxembourgeoise, il devient allemand lorsque la région a été annexée par l'Allemagne. Il étudie dans différentes universités, en France et en Allemagne, et en 1912, il s'installe comme avocat à Metz. Il est dispensé du service militaire pour raison médicale, et suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il redevient français en 1919. Après la Première Guerre mondiale, il s'engage en politique, tant à l'échelon local que national, en s'engageant dans le conseil municipal à Metz et en tant que député d'Alsace-Moselle, au sein de l'Assemblée nationale. Et un de ses grands chantiers va être de permettre la réintégration de l'Alsace-Moselle au sein de la République française, tout en permettant à cette région de pouvoir conserver quelques particularités locales, comme le concordat ou le droit local. En 1940, il est nommé sous-secrétaire d'État pour les réfugiés et participe au vote des pleins pouvoirs pour Pétain. Il est arrêté par la Gestapo, envoyé en prison, puis assigné à résidence surveillée. Il finit par s'échapper et rejoindre la France libre. Il finit par s'enfuir après avoir échappé de peu à une déportation et finit par s'installer en zone libre. Il y vivra en clandestinité pendant tout le reste de la Seconde Guerre mondiale, sa tête ayant été mise à prix, et refusera de rejoindre le gouvernement libre à Londres, préférant plutôt organiser les réseaux de la Résistance sur place. Après la guerre, il se consacre de nouveau à la politique en entrant au service de la Quatrième République, en devenant ministre. Il a occupé successivement les postes de ministre des Finances, puis Premier ministre en 1947, ministre des Affaires étrangères de 1948 à 1952, ministre de la Justice de 1955 à 1956. Il joue enfin un rôle déterminant dans la négociation des différents traités européens, ainsi que l'adhésion de la France au Conseil de l'Union Européenne, au plan Marshall et aussi à l'OTAN. Le 9 mai 1950, il prononce à la surprise générale sa fameuse déclaration Schumann, déclaration Schumann qui propose justement la mise en commun des productions de charbon et d'acier entre la France et l'Allemagne. Il propose donc que les productions de charbon et d'acier soient placées sous le contrôle d'une haute autorité supranationale. Grâce à cette coopération économique, il était convaincu que la guerre deviendrait non seulement impensable, mais matériellement impossible. Cette déclaration du 9 mai 1950 est l'acte fondateur de ce qui deviendra plus tard la CECA, donc Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui sera l'ancêtre de la CEE, Communauté Économique Européenne, qui deviendra l'Union Européenne telle que nous la connaissons actuellement. Il devient en 1958 le premier président de l'Assemblée Parlementaire Européenne. En 1960, il quitte ses fonctions et se retire dans sa demeure à Cichazel, où il y passera ses dernières années, notamment à rédiger son unique livre qui s'appelle Pour l'Europe, et qui est son testament politique pour l'Union Européenne. Il décédera en 1963. Suite à son départ de son poste de président, l'Assemblée Parlementaire Européenne lui accordera le titre de père de l'Europe, afin de le remercier de l'ensemble de son œuvre pour la construction européenne, et le quartier des institutions européennes à Bruxelles porte dorénavant son nom. Je reçois aujourd'hui François-Xavier Bellamy. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe du Parti Populaire Européen. Bonjour. Bonjour. Alors, dans l'actualité, le bras de fer entre l'Union Européenne et la Biélorussie. La Biélorussie est accusée d'avoir détourné un avion de Ryanair pour arrêter un dissident. Alors, en réaction, l'Union Européenne a interdit son espace aérien aux compagnies biélorusses, et différentes sanctions économiques ont également été adoptées contre le régime. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme réaction ? C'était nécessaire, en tous les cas, parce que ce que nous avons vécu, c'est un acte de piraterie aérienne commis par un État qui a détourné un avion, avec tous les risques que cela implique pour tous les passagers, pour arrêter un opposant politique qui était protégé en Europe avec le statut de réfugié. Et il y a quelque chose qui, évidemment, appelait, dans un acte aussi grave, une réaction forte de l'Union Européenne. D'abord parce que nous devons absolument garantir la sécurité aérienne, et c'est la raison pour laquelle il était nécessaire d'interdire l'espace aérien biélorusse tant que nous savons l'État biélorusse capable de tels agissements. Et puis, je crois qu'il y a aussi une question qui est plus fondamentale encore, qui est celle de la place que nous accordons à la liberté dans les pays européens. En Europe, quelqu'un qui est protégé doit pouvoir être respecté dans sa liberté de parole. Et si nous n'y prenons pas garde, nos pays vont devenir le terrain de jeu de puissances étrangères qui viendront réprimer leurs opposants jusque chez nous, jusque dans nos villes. C'est le cas de Roman Protasevich et nous devons exiger sa libération absolument. Justement, comment est-ce qu'on peut l'exiger ? Par quels moyens ? Il y a des moyens de pression supplémentaires qu'on peut appliquer ? Justement, ce levier économique que vous évoquiez me paraît clé. La Biélorussie, aujourd'hui, c'est un pays qui ne peut pas faire sans l'accès au marché européen. Nous devons absolument aller aussi loin qu'il le faudra pour garantir que Roman Protasevich soit libéré. Mais je pense à d'autres situations. C'est l'occasion pour moi de dire un mot de la situation de Mahamad Mirzali, qui est un opposant au président d'Azerbaïdjan. M. Aliyev, aujourd'hui, il est menacé et sa vie a été directement mise en danger en France. Donc, l'Europe doit, nos pays européens se doivent de protéger la liberté qu'ils accueillent et à laquelle ils donnent l'asile. Sinon, encore une fois, nous ne nous ferons pas respecter. Alors, on parlait de Biélorussie. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, est au pouvoir depuis 1994. C'est très particulier. Il a été réélu cinq fois et il fait, c'est un fait assez rare pour le souligner, l'unanimité contre lui parmi les 27 pays membres de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez, justement, que le président biélorusse représente à lui-même une menace pour l'Union européenne ? Je ne suis pas sûr qu'il suffise à constituer une menace pour l'Union européenne. Ce qui est absolument incontestable, en revanche, c'est que l'Union européenne ne peut pas, sauf à se mettre elle-même en danger, accepter des comportements comme celui-ci. Le fait qu'il soit soutenu par la Russie, c'est important. Le fait qu'il soit soutenu par la Russie explique qu'il soit au pouvoir. Parce que la vérité, c'est qu'effectivement, Alexandre Loukachenko ne représente pas réellement son peuple. Mais ça, d'une certaine manière, si vous voulez, c'est tout le problème des limites de notre capacité d'action. Nous pouvons nous indigner, nous pouvons dénoncer, nous ne pourrons pas faire en sorte à nous tous seuls que le régime d'Alexandre Loukachenko tombe. Ce que nous avons le devoir de faire, en revanche, c'est de protéger d'une manière efficace ceux qui sont accueillis dans nos pays sous le régime de l'asile politique. Et cela, c'est non négociable. Alors, un autre pays avec lequel il y a quelques tensions avec l'Union européenne, c'est la Turquie. Vous dites, je vous cite, surpris de voir comment l'Europe se laisse intimider par la Turquie. La Turquie qui souvent choisit la façon dont se passent les relations avec l'Union européenne faisant valoir le fait qu'elle accueille la plus importante population de réfugiés au monde, près de 4 millions, dont une majorité de Syriens. La Turquie menace régulièrement d'ailleurs l'Union de laisser passer des millions de réfugiés vers l'Europe. Comment est-ce qu'on peut envoyer un message fort à la Turquie pour répondre à ces menaces ? Dans le cas de la Turquie, l'Union européenne est dans une situation de silence qui est non seulement désastreux, mais qui est coupable. Coupable parce qu'on a vu la Turquie, au cours des derniers mois, multiplier les violations du droit international et les atteintes à l'intégrité de ses voisins et en particulier d'États membres de l'Union européenne. C'est le cas de la Grèce, de Chypre qui ont vu leur territoire et leur espace souverain attaqué de manière régulière par les forces militaires turques. Donc il y a là une stratégie de déstabilisation qui est parfaitement concertée. Par ailleurs, la Turquie a soutenu ou organisé des crimes de guerre extrêmement graves. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui encore en Libye avec le viol constant de l'embargo sur les armes. Je pense aux dizaines de milliers de personnes forcées d'être déplacées en Syrie avec l'invasion du nord de la Syrie par la Turquie et puis bien sûr à la situation en Arménie où la Turquie a directement soutenu l'Azerbaïdjan qui a agressé de manière unilatérale l'Arménie et qui retient encore de manière illégale des prisonniers de guerre à Arménie. Après tout cela, la seule chose que nous trouvons à faire c'est d'augmenter les fonds de préadhésion destinés à la Turquie. C'est incompréhensible. Cette adhésion, je vous sais, vous dites que c'est une fiction absurde. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la Turquie est candidate elle-même depuis 87 ? Le processus est entré en vigueur en 2005 si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 2021 on en soit encore dans un processus d'adhésion et qu'une décision claire n'a pas été prise ? La vérité, c'est que personne n'imagine une seule seconde que la Turquie sera un jour un pays de l'Union Européenne. Ça n'a jamais été possible, ça n'a jamais été plausible et maintenant ça devient absurde de continuer d'entretenir ce processus dérisoire et encore une fois scandaleux parce que les pays du monde entier nous regardent et que nous passons notre temps à parler d'État de droit, de valeurs, de démocratie, de respect de l'égalité hommes-femmes et qu'à la fin nous finançons la Turquie. Donc évidemment tout le monde ne peut que voir que l'Europe est complètement incohérente. La vérité, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cette passivité dramatique. La première raison, c'est qu'il y a des intérêts économiques très forts entre la Turquie et l'Europe, notamment des intérêts industriels. La deuxième raison, c'est que beaucoup de pays européens, je pense à l'Allemagne en particulier, mais la France est aussi concernée, ont des communautés turques importantes sur leur sol qui votent régulièrement plus favorablement encore à Erdogan que ne le font les Turcs qui habitent en Turquie. Donc Erdogan fait de la politique dans nos pays d'une certaine manière grâce à cette immigration illégale et cette immigration illégale, il s'en fait le rempart. Mais la vérité, c'est qu'Erdogan est devenu le spécialiste pour se décrire comme le prestataire des problèmes qu'il créait lui-même parce que c'est cette déstabilisation constante de la région autour de lui qui produit ces flux migratoires. La vérité, c'est qu'Erdogan a intérêt à ce que des millions de personnes vivent sur son sol, que des millions de personnes soient dans cette situation d'errance et que d'une certaine manière il constitue le levier par lequel il fait pression sur l'Europe. Il faut dénoncer cette situation, il faut mettre fin au processus d'adhésion, il faut supprimer tous les financements destinés à la Turquie. C'est ce que nous réclamons depuis longtemps avec notre délégation au Parlement européen et j'espère que nous y parviendrons. Mais en attendant, l'Europe, encore une fois, s'inflige un discrédit qui ne peut que nous rendre plus vulnérables encore. Alors vous le disiez, la Turquie en septembre 2020 a appuyé l'Azerbaïdjan quand elle a attaqué le Haut-Karabat, une région peuplée majoritairement d'Arméniens. L'Arménie justement, vous vous y êtes rendu en avril dernier. Alors quel était l'objet de ce déplacement ? L'objet de ce déplacement, c'était de dire le soutien que nous devons au peuple arménien, le soutien que malheureusement nous n'avons pas su lui apporter pendant la guerre dont il a été victime puisque l'Arménie a été attaquée par l'Azerbaïdjan, soutenue donc par la Turquie, par des mercenaires djihadistes qui ont été mobilisés depuis la Syrie pour venir combattre contre l'Arménie. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup à faire pour soutenir les Arméniens dans l'épreuve qu'ils traversent. Je pense à cette question des prisonniers de guerre arméniens qui sont retenus illégalement en Azerbaïdjan. Vous avez aujourd'hui en Arménie que nos auditeurs se rendent compte des dizaines de familles qui ne savent pas si leur fils est encore vivant. C'est une situation intenable. C'est parce que l'Azerbaïdjan les considère comme terroristes, c'est ça ? L'Azerbaïdjan les retient en disant qu'ils sont non pas des prisonniers de guerre mais des terroristes. Ce qui est absurde, c'est contraire aux faits, c'est contraire aux engagements que l'Azerbaïdjan a pris à la fin de la guerre, c'est contraire aux conventions de Genève, aux droits internationaux. Bref, on est dans une situation de crime de guerre et c'est un recel de crime de guerre auquel nous avons affaire et l'Europe doit maintenant se mobiliser. Moi, je suis très heureux qu'au Parlement européen nous ayons pu voter enfin une résolution sur ce sujet que j'ai contribué à porter avec plusieurs collègues et qui a été votée par plus de 600 parlementaires sur les 688 qui se sont exprimés. Cette majorité écrasante, elle dit la réalité de ce problème très grave auquel nous sommes confrontés et la nécessité d'agir pour aider l'Arménie dans cette situation terrible. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été mon invité sur Sensation. Je rappelle que vous êtes eurodéputé et membre du groupe du Parti populaire européen. Merci à vous. Une invitation au voyage à présent, un voyage dans l'assiette. Cette semaine, direction la Suède. Robert Jarl, le chef du restaurant Lila Kruggen à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, nous dévoile la recette de son pain de viande. Zone Europe Voyage Oui, bonjour. Je suis chef Robert et je tiens le restaurant Lila Kruggen à Saint-Germain-en-Laye depuis maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le pain de viande qui est un plat très typique suédois qui est une assiette plutôt, qu'est-ce qu'on va dire, un plat quotidien qui moi, je vais revisiter à ma façon pour être plus adapté à la restauration. Dans la recette, on a le viande haché, des oignons, des carottes, des pleurotes et on utilise aussi un appareil avec des chaplures, des oeufs et des crèmes. Avec ça, on va réaliser un ketchup, deux betteraves et framboises. Pour ça, il nous faut des oignons, le framboise, le betterave et du tomate. On va commencer à préparer la base de la recette qui est le pain de viande en soi-même. On a besoin dans le casserole, dans le poêle, on mette un peu d'huile pour faire revenir d'abord les oignons et on va laisser, on laisserait les oignons cuire un peu pour devenir un petit peu plus mou parce que les carottes, c'est le plus, c'est celle-là qui est le plus dure. on cuit ça un peu avant et voilà, on mette les oignons et après, avec ça, on prend un petit peu de poivre noir concassé. Maintenant, on va laisser ça bien s'essir avant, on mettrai les plus rôtes et finement hachées dans ça. Maintenant, les oignons et la carotte sont saisies. On met notre viande hachée dans un cul-de-poule. on ajoute on ajoute l'appareil avec des chaplures, des oeufs et du crème. On ajouterait une petite de sel. Et voilà, on peut mettre on peut mettre une plus rôte. à peu près à la moitié que les oignons et les carottes sont plus croquantes, qu'ils sont bien mous et que les plus rôtes ont pris un tout petit peu de couleur. Et ensuite, pour réaliser le ketchup le betterave framboise, on prend un peu d'huile de tournesol, on laisse ça chauffer bien. On a ici c'est du le betterave, le framboise, le tomate, du balsamique et moi j'utilise un produit sur le doigt, c'est du sucre de mélasse, c'est du mélasse, c'est un sucre de bête à sucre. Quand les oignons commencent à colorer, quand c'est bien chaud dans la poêle, on ajouterait le sucre. quand le sucre a bien caramélisé, on déglace au vinagre balsamique. on ajoute notre framboise, les betteraves, les tomates et on laisse ça réduire avec un petit peu de poivre et du sel. et maintenant, quand notre mélange de pleurot et de pleurot onion, carotte est prêt, on mélange le sucre. ça, ensemble avec nos appareils à chapelure, crème et des oeufs. après, on mélange à la main. Et voilà, là, on a la pâte qu'il faut. après, quand la pâte le mélange de viande hachée et ça est bien et c'est pour ça qu'on appelle ça le pain de viande. après, on va l'entourer avec le lard fumé. on mette un peu de huile dans une plaque pour le four. On mette le pain de viande et on mette saufour à 100% de gris pour environ 35-40 minutes. Et, corne, corne et ketchup, à cuit jusqu'à ce que les oignons, les oignons, le betterave est bien mou, bien, bien confit, on mettrai ça dans un mix. On le mixe ou on met dans un blender et on ajoute le goût, le sel, le poivre ou ce qui peut manquer selon goût. Après, quand c'est bien réduit, on mettrai ça dans le blender. dans le blender. quand on a passé notre ketchup dans le blender, on a vérifié quel goût il nous va. Ici, on le mettrai dans une bouteille pour pouvoir faire des décorations sur l'assiette. Aussi simple pour vous d'acheter une bouteille si vous voulez faire vos décorations. Pour le dressage, on utilise notre bouteille. On peut faire un petit grillage comme ça. On place la pan-veillande, nos petits oignons. Et avec ça, pour les petites couleurs et pour faire un petit peu plus festif, on met les petites herbes, quelques petites concombres marinées. Et voilà, c'est ça, le pan-veillande suédois. Les expressions populaires, avoir d'autres choses à faire, les Français disent avoir d'autres chats à fouetter, les Anglais disent avoir d'autres poissons à frire, que dit-on ailleurs ? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Italie, on dit cela signifie avoir d'autres chats à appeler. Les Belges disent avoir d'autres chats à fouetter. Au Royaume-Uni, on dit ce qui signifie avoir d'autres poissons à frire. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation C'est parti, on dit on dit on dit